au regard justement de cette actualité relative à la suspension des cours dans les universités. Et là, et là, et là, il conviendrait de retenir d'après le quotidien, le quotidien, que le ministre, le ministre a demandé la fermeture de toutes les universités le 23 juillet. Voilà bon, que sommes-nous tentés de dire ? En tout cas, année blanche, c'est le titre du quotidien, le quotidien, histoire d'évoquer la suspension, la suspension des cours dans les universités. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le ministre, c'est le ministre en personne, en chair et en os, qui a demandé la fermeture, racking, taf, taf, taf et jodi, jodi, de toutes les universités le 23 juillet prochain. En attendant de comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision, passons à Libération qui révèle, rien ne va plus. Alors là, plus du tout, du tout, du tout à la scène O. Détouille, waouh, waouh. La scène O, la scène O est-elle devenue une société indemniale ? En tout cas, Libération dans ses colonnes de nous renseigner du malaise à la scène O. Et là, on peut retenir, les travailleurs seront en Assemblée Générale ce jeudi, alors que le préavis de grève expire samedi prochain. Que dire ? Eh bien, que dire autour de cette actualité dans Libération, sinon à la scène O, eh bien, à la scène O, tchaafengi khem mafebidi yaku. Et pendant ce temps, l'exclusif nous plonge, nous plonge dans la campagne électorale. Et là, on peut dire, campagne pour la victoire, eh bien, la victoire au labin de l'opposition et la cohabitation parlementaire par la force, eh bien, par la force d'Olembam. Même s'il est dit Mbam Gat de Waïsi, Durgui Le Mok, retenons le titre de l'exclusif, à savoir Bougan Ghaïdani. Bougan Ghaïdani, où le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ça m'obtient, eh bien, tient parole et s'engage. Retenons, d'après l'exclusif, que Bougan Ghaïdani s'inscrit toujours dans une dynamique d'opposants farouches, en croisade, eh bien, en croisade contre le troisième mandat. En tout cas, l'axe central du discours de Khabibani. Voilà ce que Retien a fait retenir l'exclusif. Le journal de souligné, un agenda chargé et une semaine époustouflante pour sillonner la capitale, l'information capitale, eh bien, l'information capitale autour de Khabibani. Et Bougan Ghaïdani, aujourd'hui, en croisade ou en djihad, contre le troisième mandat, d'après l'exclusif, porte sur une campagne, une campagne qui sera bouclée à Dakar, jeudi et vendredi, avec à la clé le rassemblement de toutes, eh bien, toute l'opposition dans un bloc homogène en perspective. Pour l'instant, retenons d'après l'exclusif que Bougan Ghaïdani, Bougan Ghaïdani va sillonner les endroits stratégiques et les rougouroukans, les plus reculés, les plus reculés du pays. En tout cas, 24 heures quotidien pour sa part de titres législatives 2022 et défaite électorale de Magizal et Beno Bokyakar, Bougan Ghaïdani déclenche la blitzkrie, comprennez, la guerre est claire. De quoi s'agit-il encore, Waïk ? Eh bien, c'est avec beaucoup de réflexion que le mandat quotidien s'arrête histoire de renseigner que Ndé Ké Téyo, Ndé Ké Téyo, l'opposition, eh bien, l'opposition a un grand renfort, un grand renfort pour une cuisante défaite de Magizal. De qui s'agit-il, Waïk ? Eh bien, de Bougan Ghaïdani, de Bougan Ghaïdani, qui intéresse à plus d'un titre Tribune Quotidien. Le journal, en tout cas, révèle Caravane, eh bien, Caravane compte le troisième mandat du leader de Kobzaba. Une réussite, une réussite totale pour un démarrage. En attendant de ne pas assister à un démarrage ou Ghaïdani, arrivée mousse, restons avec Tribune Quotidien. Le journal parle d'amnistrie de Karim Eissa Ouad Uski et Khalifa Ababakar, sale, parité, homosexualité, histoire de titrer des patates chaudes, des patates chaudes au menu de la 14e législature. En tout cas, Maki ne va pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, s'opposer à une loi d'amnistie. Y a-t-il lieu de dire Uski ou Téyo ? Pour l'instant, la loi sur la parité est en danger, indique Tribune Quotidien. Le journal de Chercher à savoir, histoire de faire savoir la criminalisation, la criminalisation de l'homosexualité en marche. Pour l'instant, l'homme qui monte au créneau pour dire ce qu'il a dans le ventre dans Tribune Quotidien, c'est à l'âge de Tierno Bokoum. Bon, Tierno Bokoum fustige, les dérives de Beno Bokyaka révèlent Tribune. En quoi faisant ? Eh bien, en disant, Bill, he, well, he, telle, he. Si ça continue, les gens vont se révolter, tôt ou tard. Et pour ne pas être en retard, dans l'actualité, il y a Direct News ce matin, le journal, en tout cas, de nous annoncer une icône. Une icône est née. Détouille ? Waouh, waouh. En tout cas, Direct News de révéler Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, El Phénoméno. Pourquoi El Phénoméno ? Eh bien, parce qu'en termes de charisme, de courage et d'engagement politique, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko est sur les traces, sur les traces de Maitre Abdoulaye Vade. D'après Direct News, le journal de rappelait que c'est Maitre Abdoulaye Vade en personne qui avait déclaré publiquement que le courage et la fougue, et la fougue du leader de Pastev, les Patriotes, lui rappelait son engagement quand il était jeune. Bon, jeune. Ousmane Sonko l'est. Et aujourd'hui, Direct News nous renseigne qu'il a ravi la vedette, qu'il a ravi la vedette à tous les hommes politiques du pays, aussi bien du pouvoir que de l'opposition. En tout cas, Direct News en veut pour preuve ce qu'avait déclaré Aïda Maud, ou la Lyon incontestée et incontestable du Sénégal. Le comparant, le comparant à Vade, avant de dire Sonko. Sonko est un phénomène politique qui se produit une fois, eh bien, une fois par siècle dans l'opposition. Il y a la coalition Wallou, en tout cas, la grande coalition Wallou, la grande coalition Wallou-Sénégal, à l'assaut, eh bien, à l'assaut de Founjoun et de Nyoro. D'où la sortie, eh bien, la sortie de 100 Nyoro, comprenez la mine bas du PDS. En tout cas, la tête de liste de Wallou à Nyoro, comprenez la mine bas, c'est tout. Maba Yahu Ba, de déclarer dans 24 heures quotidien, l'heure, eh bien, l'heure de la rupture a sonné. Et pendant ce temps, pendant ce temps, enquête quotidienne de titré face aux attaques de l'opposition, le régime, eh bien, le régime brandit son bilan. En d'autres termes, le régime tourne à plein régime avec son bilan indique enquête ce matin. S'agit-il de N'apati N'uolo-li et Sama Tangayi en Kna Demba, pour ne pas dire, de Wahou Pitch, voire de Sabaru Poitre, de Amadou Hotte ? Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, l'évidence quotidienne, l'évidence quotidienne de titré législative, Beno impose le débat de programme. Mais ce qui intéresse également l'évidence quotidienne, ce sont les programmes. Les programmes de l'imam Ratib Mohamed Moustapha Gagne de la Synergie Républicaine, parti, eh bien, parti, membre de la mouvance présidentielle. Et comme l'homme a l'habitude de faire la politique autrement, l'évidence nous amène à tiès, histoire de parler de la réhabilitation, de la réhabilitation du dispensaire de Djamaguen. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire, et Dieu envoya l'imam Ratib Mohamed Moustapha Gagne au chevet des populations. Les populations, les populations du Sénégal qui affichent, eh bien, qui affichent un intérêt particulier à la coalition Sam Sougnou Réou, dirigée par Pap Maudoufald de Degu Mourour. Donc, l'IWRT Wour, l'évidence quotidienne nous renseigne que la coalition Sam Sougnou Réou est en pilier, en pilier incontournable et incontestable pour les législatives de Beno Bokiakar. Pour l'instant, retenons qu'après Mbaké, qu'après Mbaké, où le pari de la mobilisation a été gagné par la coalition dirigée par Pap Maudoufald de Degu Mourour, comprenez Sam Sougnou Réou. D'autres méga-meetings sont prévus à Dakar très prochainement. Au même moment, Tribune quotidienne nous renseigne contre l'interdiction des manifestations. Amnistie internationale lance une campagne mondiale d'où notre intérêt de terminer avec le quotidien. Le journal indique restriction de la liberté de manifester. Amnistie internationale met le Sénégal et la France aux côtés de l'Iran, la Russie et le Nicaragua et la Mélatje-dong et la Mélatje-dong et la Mélatje-dong et la Mélatje-dong Bon, vive le Sénégal. Fabrice pour la revue de presse qui vous revient tout à l'heure à 12h sur 89.7 ZikFM et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous reviendrons tout de suite après la page de pub. Vous êtes artiste dans la vie ? Vous voulez valoriser votre talent d'acteur